Vous êtes prêts ? Vous vous foutez pas de moi s'il vous plaît, vous vous foutez pas de moi. Je me suis trompé vraiment, s'il vous plaît. Aujourd'hui on est sur une commande de Japan, une commande chez Jap & Co. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une commande, la première commande passée chez Jap & Co. Le nouveau site internet des frères Barrette. Pour ceux qui sont dans le domaine de la figurine, vous connaissez certainement les frères Barrette. Ils ont enfin sorti leur site internet Jap & Co. Et j'ai fait ma première commande le soir même du début du site. Alors bon, j'ai mon colis qui est intact. Enfin du moins pour le contenant qui est intact ça fait plaisir. Mais si je dois dire un petit mot à Mondial Relais, quand c'est marqué fragile sur le carton, faites un minimum attention. Voilà, ça sera la phrase du jour parce que quand même le carton était défoncé. J'ai mis la photo d'ailleurs big up à ICI Tokyo, le groupe Facebook. Voilà, j'ai mis la photo, c'est assez énervant en fait. Imagine, j'aurais eu une pièce à 100 balles. L'état du carton, si je t'aurais eu en face, ça aurait été autre chose. Aujourd'hui les gars, on est tout simplement sur des toutes petites Ichiban Kujis de collection. Donc j'en ai pris deux. Je voulais vraiment marquer le coup et participer à l'ouverture du site Jap & Co. Et voilà, je ne pouvais pas mettre grand chose. Et j'ai voulu ces deux petites pièces que j'ai vues et que je rêvais d'avoir. En fait, même si c'est des toutes petites pièces. Et en plus de ça, j'ai eu un petit cadeau qui fait plaisir. Alors j'ai eu plein de suggestions parce que je me posais la question pourquoi, à quoi ça servait en fait. Donc voilà, tout simplement, belle petite boîte avec la représentation de Cell & Vegeta qui se bat. Voilà, Dragon Ball, hyper clean. Je vais vous la déballer après de toute façon. Et en fait, je ne savais pas du tout à quoi ça servait parce que nous en France, on n'a pas ça. Enfin du moins, ça fait très longtemps que je ne suis pas sorti. Donc en fait, j'ai eu plein de suggestions. Comme quoi ça pouvait être une boîte pour les préservatifs, pour du laxatif. J'en ratais des meilleurs, bien évidemment. Mais en fait, il s'agit juste d'une boîte à masque pour Covid en fait, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa en vrai. Donc le cadeau, forcément, tu ne le choisis pas. Mais peu importe parce que dans tous les cas, il y a quelque chose de Dragon Ball Z dessus. Donc c'est toujours sympa de ouf. Et voilà, je vais vous la montrer. Donc déjà, voilà. Donc c'est du dur. C'est du dur. Derrière, il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour la petite illustration vraiment, vraiment stylée de ouf. En vrai de vrai. Et donc, ça s'ouvre comme ça. Et dedans, apparemment, vous pouvez ranger vos masques. Donc merci beaucoup pour le cadeau. Ça, je vais forcément le mettre dans tout ce petit bazar. D'ailleurs, vous ne voyez même pas entièrement parce que je n'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le cadeau. Je ne sais pas du tout combien ça coûte ça sur le marché. Je ne l'ai même pas vu sur le site. Donc c'est vraiment, voilà, c'est autre. Et donc, nous nous retrouvons avec les petits Ichiban Koudji. Alors, je vous ferai deux vidéos. C'est-à-dire, je vais vous en présenter une aujourd'hui. Parce que, en fait, j'ai fait des petits dioramas. Je vous en parlerai après. Pour aller avec ces petites figurines. Donc, normalement, moi, j'ai pris le petit Gohan qui va se transformer. Et le petit Gohan avec le Higher Dragon. D'ailleurs, pour ce, parce que ça fait longtemps quand même que je n'ai pas remis le nez dans les Dragon Ball Z. Et moi, à part pour moyen de locomotion, entre guillemets, comme Goku avec le nuage magique. Je ne connais pas trop l'histoire de Higher Dragon, en fait. Donc, mis à part le fait que ce soit son moyen de locomotion. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, ceux qui ont les petites informations dessus et tout. Le temps que j'arrive à ce niveau-là dans les Dragon Ball. Eh bien, vous pouvez m'expliquer en bas. De toute façon, ça ne va pas m'espoiler. Je l'ai regardé étant petit. Mais, ça ne va rien me changer. Sur ça, ce n'est pas un grand spoil de ouf. Donc, voilà. On va partir pour la petite présentation. Et vous faire découvrir les petits dioramas qui vont arriver. On va découvrir ensemble quelle est la première pièce. Et nous sommes sur le petit Gohan. qui va se transformer en singe. Voilà. Donc, c'est ouvert. La boîte est ouverte. Mais pas le sachet, bien évidemment. Et moi, apparemment, je suis sur le lot F. Donc, voilà. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être fait comme ça. En vérité, je pensais que ça allait être beaucoup moins bien fait. Mais, apparemment, les Ichiban Kujis ont une bonne réputation. Si j'ai bien compris. Par contre, ça va falloir m'expliquer ce que ça veut dire. Parce que... Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas sorti de ma ville depuis des lustres. Alors, un pays, ce n'est pas ça. Donc, pour ceux qui auraient la traduction, ça serait hyper cool. On va déballer ça. Et on va voir en détail ce que donne ce petit Gohan. Qui va se transformer en Nozolu. Je ne sais même pas si je l'ai bien dit, ça aussi. Pour la référence, on est sur de l'Ichiban Kujis Dragon Ball X Decisive Battle Figurine Dragon Archivist Gohan Lot F. Pour un prix de 14,90€. La petite figurine. Ça vient de chez Bondi Spirit. Elle est sortie cette année. Donc, en 2021. Donc, le petit socle noir avec les petites inscriptions ici devant. Ça, je trouve ça plutôt cool. Ça fait assez animé, mais à la fois manga. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et nous avons la petite figurine de ce Gohan. Alors, moi, je la trouve juste splendide. Je n'aurais pas pensé avoir autant de détails sur un petit truc comme ça, en vérité. Parce que là, on peut bien voir qu'il commence à avoir vraiment cet air de singe, en fait, au niveau du faciès. Et on peut voir aussi des sortes de commencements de poils sur les bras. Vraiment énormément bien fait. Je trouve qu'on reconnaît à la fois Gohan petit et aussi la forme du singe. La petite queue vraiment sympathique. Franchement, la figurine en elle-même avec le socle fait 4 cm. D'ailleurs, je me suis trompé sur les dimensions du diorama parce que je ne les avais pas au début. Mais franchement, je n'aurais pas pensé une telle qualité sur un truc aussi petit. Alors, étant plus jeune, j'ai eu une gâche à pont d'un Goku qui était énormément bien fait. Mais je me la suis fait voler je ne sais par qui. Et je n'étais vraiment pas déçu. Ça coûte relativement cher quand même. C'est entre 10 et 15 euros ce genre de petite pièce. Ça peut paraître cher. Mais franchement, la qualité est là. Et c'est vrai que des figurines représentant vraiment une partie de l'animé avec ce truc un peu dynamique et vraiment qui est ancré dans l'animé et dans le manga. Parce que ça, ça s'est passé ça. Ça, ça s'est passé. Je m'en souviens très très bien. Il y avait même Goku et Vegeta qui étaient là et qui se sont pris l'énervement du petit Gohan. Non, franchement, de toute façon, vous le savez, vous allez la voir en détail après. Alors, arrêtez de crier. Ne commencez pas à dire c'est trop long, c'est trop long. Là, je vous dis un petit peu ce que j'en pense au niveau de la colorisation. Franchement, les yeux tout blanc. Les dents sont extrêmement bien faites aussi. Les cheveux très bien faits aussi. De toute façon, on s'imagine bien que là, il est couché. On a le ventre qui commence à gonfler et la tenue qui se déchire avec la ceinture et tout. Franchement, il y a des détails. C'est assez insane. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des nuances de couleurs non plus, qu'il y a du dégradé. Non, mais franchement, le détail en lui-même suffit à la qualité. J'ai envie de vous dire que là, ça ne me dérange même pas en fait. Parce que tout est bien représenté et c'est totalement ce que je voulais retrouver en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le petit diorama, poser la figurine dessus et faire un petit peu le tour de cette petite petite pièce. Et je remercie encore Japan Co, les frères Barrette, ici, Tokyo. Ça fait vraiment plaisir. Merci de me laisser partager tout ça avec vous. Et puis, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, je vais la disposer comme ça, un petit peu surélevée pour que justement, les gens debout puissent l'avoir de cette manière. Voilà, ce qui donne un meilleur effet puisque sinon, on ne voit que le côté. Bon, ça peut être satisfaisant, mais c'est toujours mieux comme ceci avec le petit cadeau juste ici, la boîte à masques pour le Covid. Et on se retrouve très, 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 très vite pour la deuxième Ichiban Kuji de Gohan et Iron Dragon. Bisous, peace, mais pas sur moi.